Les moments de quart de nuit où il y a à la fois le ciel qui est plein de mystères, qui est plein de magie et l'océan. Quand on y regarde, quand on se concentre, chaque fois je découvrais des choses. Le moment le plus marrant, c'est quand l'équipage a mis les voiles. Donc les marins s'affairaient et nous, on était là en essayant de ne pas les déranger et de rester à disposition au cas où on aurait eu besoin de nous. Et il y a Emilio et Joseph qui se sont mis à tirer un bout l'un et l'autre. Enfin, c'était très drôle. Et j'ai fait une photo, à chaque fois que je la regarde, ça me fait rire. Donc voilà, c'est... Je suis extrêmement satisfait parce que les objectifs que j'avais en venant se sont réalisés. C'est même au-delà de ce que j'espérais, surtout du côté de l'écriture, de l'élaboration du projet d'écriture. Donc j'ai réuni assez d'informations pour mon corpus, en tout cas pour commencer. Donc c'est extrêmement satisfaisant. Ça aurait été une belle aventure humaine parce que c'est quand même pas facile en temps de confinement sur un bateau. Je suis resté exactement cinq semaines sur ce bateau. Je n'en ai pas bougé puisqu'on n'avait pas le droit de sortir même en escale. Et c'était... voilà, il y a eu de bons échanges avec des hommes, des femmes que je ne connaissais pas. Et bien maintenant, je me suis donné le pari de finir ce roman pour qu'il soit prêt en septembre 2022. Donc j'ai exactement onze mois maintenant pour finir de rédiser ce livre-là. C'est un vrai challenge, mais ce sera tellement beau que le livre existe quand cette mission-là se terminera et qu'on puisse fêter à la fois le retour de Tara à Lorient et la sortie du livre en septembre 2022. Donc c'est énormément de travail, mais je suis motivé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !